Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation, mercredi à 18h Disney Dreamlight Valley nous a présenté son tout premier live pour les 1 an et 2 mois du jeu et il y a eu énormément de belles annonces et même si je sais que Dreamlight Valley c'est pas ce qui vous intéresse le plus j'avais beaucoup trop envie d'en parler pour ne pas faire une vidéo donc on va voir tout ce qui est proposé et j'ai vraiment hâte Musique Alors pour ceux qui ne connaitraient absolument pas Disney Dreamlight Valley je sais qu'il n'y en a pas tant que ça parmi vous qui jouent à ce jeu et j'espère que je pourrais peut-être vous donner envie d'y jouer c'est donc un jeu qui est disponible sur différentes consoles sur ordinateur, sur Switch et également sur certaines consoles PS5 et compagnie mais je suis pas la pro des consoles donc je vous laisse aller regarder de votre côté c'est un jeu qui est un peu un mélange très vague des Sims et d'Animal Crossing où on se retrouve dans un univers 100% Disney et donc nous sommes dans la peau de notre personnage et on peut le faire à notre effigie et nous devons aider les personnages Disney à surmonter l'oubli puisque en fait nous avons grandi et on a un petit peu oublié notre âme d'enfant on l'a perdu en chemin et il va falloir tout reconstruire autour de nous on aura des quêtes avec des personnages Disney et puis ensuite on doit créer notre village bref c'est vraiment un jeu d'histoire, de quêtes, de décorations voilà ça mêle un petit peu tout et c'est vraiment passionnant et donc dans ce tout premier live qui a été très bien fait je trouve j'ai l'habitude de regarder les lives des Sims et franchement les lives des Sims on se tape la tête contre les murs à chaque fois je me dis mais pourquoi ils font des lives pour ne rien dire et là Dreamlight Valley j'ai trouvé le live très intéressant évidemment je vais pas tout vous raconter non plus d'ailleurs si Dreamlight Valley vous intéresse vraiment moi je suis pas une youtubeuse Dreamlight Valley absolument pas il y a des chaînes qui sont vraiment très très détaillées comme par exemple je pense à Lo Winnie qui fait un travail incroyable autour du jeu donc si vous voulez plus de détails je pense que franchement sa chaîne sera peut-être plus appropriée que la mienne pour tout ce qui est code dans le jeu tout ce qui est astuce, technique voilà elle vous renseignera sur tout ça moi je vais juste vous parler en fait de tout ce qui va arriver dans le jeu pour les 1 an par rapport à ce qui a été dit dans le live on nous a annoncé des mises à jour en fait pour pratiquement 1 an enfin du moins jusqu'à l'été prochain avec l'arrivée de beaucoup de nouveaux personnages dans le jeu des personnages qu'on attendait des personnages également qu'on attendait pas spécialement et bien pour les mois à venir et ensuite je vais vous parler en fait du DLC puisque le jeu va rester payant il avait été annoncé en septembre 2022 donc à la sortie du jeu que le jeu allait passer en free to play au bout d'un an à peu près et en réalité Disney Dreamlight Valley et donc Disney et Gameloft ont décidé de prolonger la version payante du jeu alors j'ai vu beaucoup de gens râler et moi je vais être assez honnête avec vous Gameloft c'est pas non plus ils ne font pas du bénévolat et pour que le jeu vive pour qu'on ait des mises à jour régulières pour qu'on ait du contenu bah il faut payer vous vous rendez compte le nombre de gens qui travaillent sur ce jeu voilà c'est énorme entre les graphismes, l'histoire, le codage, le machin bref je travaille pas dans l'univers du jeu vidéo mais bon il y a énormément de monde derrière ce jeu et si on veut continuer d'avoir des mises à jour régulières du contenu des voix des étoiles avec de nouveaux objets si on va avoir des DLC aussi incroyables que celui qui va sortir bah il leur faut de l'argent c'est tout donc en soi je trouve que le jeu reste à un prix correct pour son contenu là actuellement on a toujours 3 packs fondateurs c'est à dire 1 à 30€, 1 à 50€ et 1 à 70€ vous avez le jeu dedans ce qui change juste ce sont les objets bonus voilà donc vous pouvez très bien commencer le jeu à 30€ et vous aurez le jeu intégral donc sincèrement je trouve que c'est un prix qui reste correct évidemment ça reste un budget je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre mais pour du jeu vidéo ça reste correct quand on voit que le dernier Zelda Store il vaut 60€ et il n'y a pas de mise à jour je vois les Sims clairement avec toutes les extensions par exemple pour les Sims 4 il y a des youtubeuses qui ont fait des vidéos dessus je crois que le jeu vaut 1200€ une fois complet sans réduction donc clairement 30€ pour un jeu aussi performant que Dreamlight moi ça me paraît pas quand même démesuré je trouve que c'est pas indécent comme prix il reste dans le réseau n'a ? et donc cette nouvelle roadmap qui nous ont sorti donc pour la fin 2023 et pour l'année 2024 annonce plein de belles surprises je commence par tout ce qui est gratuit c'est à dire tout ce que si vous achetez le jeu là maintenant c'est toutes les mises à jour que vous aurez au fur et à mesure sans rien payer en plus je vous affiche la roadmap juste là pour que vous ayez une vue ensemble donc ils nous disent qu'à partir du 5 décembre on va aller voir la mise à jour de Noël donc une mise à jour qui va apporter une voie des étoiles et bien hivernale et aussi un peu festive et surtout on va avoir l'arrivée de Jack Skellington dans le jeu il était très attendu on a eu beaucoup d'items sur lui dans la mise à jour d'Halloween là de l'automne et là ça y est il est là pour les fêtes et je trouve que c'est très chouette parce que c'est un personnage qu'on voit pas spécialement dans les jeux donc je suis assez contente qu'il arrive dans la vallée ensuite et bien un peu plus tard dans l'hiver je pense donc vers le mois de février si on s'en tient aux mises à jour qu'on a eu l'an dernier et bien on va avoir un nouveau royaume dans le château c'est à dire qu'il y a un grand château qui réunit différents films et à chaque fois on a une pièce qui correspond à un film donc on a eu la Reine des Neiges, Vaiana, Toy Story, Ratatouille, etc et là on a donc une nouvelle pièce qui s'ouvre, un nouveau royaume avec l'arrivée de Bob et Sully de Monstres et Compagnie ils étaient dans le jeu depuis le début mais ils n'étaient pas encore en fait sortis on a vu le droit à un aperçu de Sully avant le lancement du jeu mais là ça y est c'est officiel début 2023 ils vont rejoindre la vallée et je suis assez contente que l'univers Pixar s'agrandisse dans Dreamlight ensuite au début du printemps 2024 on nous précise qu'il va y avoir un nouveau villageois dans la vallée et clairement on voit bien le bateau de Donald qui se nomme Daisy donc je pense qu'on peut affirmer sans trop se tromper que Daisy rejoindra la vallée au début du printemps j'attendais pas spécialement Daisy mais je vous avouerai que c'est vrai que c'est un petit peu dommage de pas avoir tous les mickeys classiques que voilà dans le jeu on avait Donald c'est vrai que Daisy ça va avec Mickey est avec Minnie donc voilà ça me paraît assez cohérent et ce qu'il faut savoir également c'est que c'est pas parce que un personnage a été annoncé qu'il n'y en aura pas d'autres l'an dernier il nous avait proposé une roadmap par exemple avec Simba et Mirabelle et on a eu beaucoup beaucoup plus de personnages que ça on a eu des personnages inédits qui n'avaient absolument pas été révélés pendant la roadmap donc je pense qu'on peut s'attendre quand même à de belles surprises tout au long de l'année et ensuite ils nous disent un peu plus tard dans le printemps 2024 donc je pense peut-être vers le début de l'été vers mai peut-être par là je pense et pour cette sortie là on nous dit donc qu'on ne trouve pas un royaume comme ça à chaque dynastie donc on peut affirmer je pense que c'est Mulan à moins qu'ils nous sortent à l'air tout rouge et dans l'air tout rouge il n'est pas question de dynastie donc clairement un film avec une dynastie en Chine il ne peut y avoir que Mulan et on voit d'ailleurs les fleurs de cerisier et ça fait d'ailleurs cette phrase fait énormément penser à celle que dit l'empereur à la fin du film on ne rencontre pas une fille comme ça à chaque dynastie donc voilà ça c'est pratiquement sûr que ça va être Mulan qui va arriver en jeu vous savez j'adore Mulan c'est un personnage préféré donc là je pense que c'est le personnage que j'attends le plus parmi tous ceux qui ont été annoncés même si c'est pas officiel mais là clairement dynastie les fleurs de cerisier bref si c'est pas Mulan je sais pas qui c'est et ensuite celui-là a été annoncé de manière beaucoup plus officielle nous aurons Tiana qui va rejoindre la vallée à l'été 2024 donc je pense que pour le coup ça sera peut-être juillet grand plus tard début août une nouvelle princesse va arriver donc dans la vallée et pour le coup Tiana a été très très attendue puisqu'on a notamment un biome qui est le Bayou de la Confiance et ce biome-là à part Mergotel qui est planté au centre et qu'on ne peut absolument pas déloger c'est très difficile d'y mettre des personnages parce qu'il y a peu de films en fait qui correspondent à l'univers du Bayou et moi j'attendais énormément la princesse et la grenouille parce que d'abord bah j'aime beaucoup la princesse et la grenouille j'adore Tiana et donc je suis très contente de savoir qu'elle va arriver prochainement et puis de pouvoir installer tout un biome sur la princesse enfin du coup de personnaliser le biome sur la princesse et la grenouille dans ma vallée franchement ça c'est une super annonce donc vous vous rendez compte ça c'est juste ce qui a été annoncé et ce n'est absolument pas détaillé ça veut dire qu'on va avoir des voix des étoiles pour ceux qui ne le savent pas c'est comme un c'est un pass de combat en fait c'est à dire que pendant plusieurs mois on a des missions et ces missions nous permettent de récupérer des objets exclusifs qui sont là pendant une durée limitée tout ça c'est le contenu gratuit qu'on va avoir donc bien pour fin 2023 et 2024 jusqu'à l'été et je trouve que c'est déjà énorme en termes de mise à jour gratuite j'en reviens encore aux Sims mais quand on voit les Sims un pack d'extension ça vaut 40 euros cette année ils nous ont sorti 3 packs d'extension je ne suis pas très douée en maths mais j'ai bien l'impression que ça fait plus de 120 euros cette affaire et plus tous les packs de jeux qui nous sortent à côté qui valent 20 euros bref ce qui fait que si on veut avoir un jeu assez complet même à l'année c'est une fortune et clairement bah là non là une fois que vous avez le jeu une fois que vous l'avez payé ces mises à jour elles arrivent comme ça donc moi je suis très très satisfaite de ce qu'ils nous proposent pour ces mises à jour gratuites et donc on va passer maintenant à la partie un petit peu plus payante mais avant ça il faut savoir que le jeu ne va plus être en accès anticipé à partir du 5 décembre l'accès anticipé se termine je vais être à l'achat et il n'y aura plus les objets bonus des packs fondateurs donc il va y avoir plusieurs packs je vous affiche ça à l'écran et je vais essayer de vous expliquer un petit peu c'est à dire que vous pourrez désormais acheter le jeu alors je pense qu'on peut à peu près convertir en euros les prix seront à peu près dans ces eaux là là ils les ont mis en dollars mais je pense que pour les euros ça sera à petit peu près pareil c'est à dire que vous aurez la possibilité d'acheter le jeu seul pour 40 euros vous aurez le jeu voilà basique sans le DLC juste le jeu ensuite vous avez la cozy edition c'est à dire que c'est l'édition qui est physique où vous avez le boîtier et à l'intérieur vous avez des petits goodies voilà c'est exactement la même édition sauf qu'elle vous rajoute en fait 2-3 items bonus en jeu mais après voilà en termes de contenu de jeu d'histoire de quête elle ne rajoute rien de plus et elle vaut 10 euros de plus donc elle est à 50 euros ensuite vous aurez la gold edition et là en fait la gold edition si vous voulez ça sera l'édition classique voilà celle donc à 40 euros avec en plus incluse à l'intérieur le nouveau DLC qui va être payant si vous avez déjà le jeu il vous suffit simplement d'acheter si par exemple vous voulez juste l'extension vous n'avez pas besoin de repayer un pack vous avez le jeu si vous avez payé l'accès anticipé le jeu est à vous après l'extension seule vaudra 30 euros mais voilà si vous avez déjà le jeu il y a juste l'extension à payer si en revanche vous n'avez pas le jeu et que vous voulez tout et bien il y aura un pack à 70 euros il faut également savoir que pour tous ceux qui ont payé l'accès anticipé on aura gratuitement les items qui se trouvent dans l'édition gold c'est à dire qu'on aura du coup un petit capybara deux nouvelles tenues et un nouveau skin deux maisons tout ce que les joueurs de l'édition gold vont avoir en lâchant et bien tous ceux qui ont payé l'accès anticipé l'auront offert gratuitement et ça je trouve ça très très bien de la part de Dreamlight Valley je ne me serais absolument pas vu payer 70 euros juste pour avoir ces trois items alors que j'ai envie d'avoir le jeu complet j'ai le jeu complet depuis le début du jeu j'ai eu toutes les voix des étoiles j'ai eu tous les objets bonus j'ai eu les objets de précommande donc clairement je ne me voyais pas passer à côté de ces objets là et je suis contente qu'ils nous les offrent à nous en tant qu'anciens joueurs voilà passons à présent à l'extension alors l'extension elle va apporter énormément de nouveautés encore une fois si vous ne la prenez pas ça ne vous empêchera pas de jouer avec le jeu voilà ça va juste être un plus un bonus pour ceux qui pourront se permettre de la payer elle va apporter et bien trois nouveaux personnages on aura donc Eve de Wally Gaston de La Belle et la Bête et réponse du film réponse et également il va y avoir Jaffar avec cette extension il va y avoir l'arrivée de trois nouveaux biomes donc un biome désertique un biome jungle et un biome qui est un peu en entre deux j'ai l'impression ces biomes et bien seront indépendants de la vallée mais ils seront quand même interconnectés les développeurs l'ont bien expliqué par exemple vous allez trouver réponse dans ces biomes là mais vous pourrez très bien installer sa maison dans votre vallée et par exemple vous pourrez très bien aller dans ces biomes dans ces nouveaux biomes avec Mirabel ou un autre personnage voilà tout sera interconnecté mais ça sera pas relié au biome d'une manière physique je pense qu'on aura un portail ou quelque chose pour accéder à ces biomes là et là on va avoir plein de nouvelles quêtes et une toute nouvelle histoire si vous avez suivi le jeu depuis le début là on a eu le premier arc narratif qui est donc l'arc de l'oubli et là en fait il y a un deuxième arc narratif mais qui va être parallèle puisque c'est un DLC et cet arc narratif soit donc une rupture dans le temps une rupture du temps on va avoir donc un tout nouvel objet qui pourra nous servir dans ces nouveaux biomes mais également dans notre vallée comme un peu vous savez ça me fait un peu penser il y a un sablier c'est un sceptre avec un sablier au bout ça me fait un peu penser au remonteur de temps dans Harry Potter donc je sais pas exactement qu'on va pouvoir l'utiliser mais en tout cas ça a l'air très très riche comme univers on va notamment et bien aussi avoir Jafar d'Aladdin avec le palais d'Agrabah et je pense que c'est là où on parle de rupture dans le temps puisque le palais est à moitié détruit on va devoir entrer dans la caverne aux merveilles bref il va y avoir énormément de nouveautés ces biomes seront plus grands d'après ce que j'ai compris que ceux qu'on a actuellement ils feront presque en fait à eux trois la taille de la vallée il y a énormément énormément de nouveautés des nouveaux fruits des nouveaux légumes trois nouvelles bestioles donc les capybaras les singes et les serpents donc vraiment je pense que ça va être comme si on avait un nouveau jeu finalement c'est un nouveau Dreamlight Valley carrément c'est comme si en fait quand vous aviez acheté Dreamlight Valley l'année dernière vous achetez un deuxième Dreamlight Valley pour moi c'est même plus qu'un DLC c'est vraiment un tout nouveau jeu et ça c'est super et comme pour la version gratuite l'extension va avoir des mises à jour enfin du moins elle sera divisée en trois parties tout d'abord nous aurons donc le 5 décembre l'achat de l'extension avec la rencontre de Réponse d'Eve et de Gaston et puis la découverte en fait de cette nouvelle île qui s'appelle l'île de l'éternité même si je sais pas si ça sera traduit comme ça en français ensuite nous aurons donc au printemps 2024 la possibilité d'explorer les anciennes ruines et là j'ai vraiment l'impression que ça ressemble beaucoup beaucoup à Atlantide alors est-ce qu'on va avoir une bonne surprise alors Milo ou Kida clairement ils ont pris les statues de l'Atlantide déjà ça y était un petit peu dans le baillou de la confiance mais là vraiment on peut pas passer à côté c'est 100% Atlantide donc je croise les doigts et enfin en l'été 2024 on va avoir toute une histoire avec Jaffar pour j'imagine conclure cet arc de la rupture du temps donc vraiment ça va être extrêmement complet j'ai vu qu'il y allait aussi avoir de nouveaux objets qui allaient bien nous aider par exemple on va avoir la possibilité de mettre un arroseur automatique qui va arroser nos cultures il va y avoir également de nouveaux cristaux de nouvelles pierres on va pouvoir enfin cuisiner sur plat en même temps mais alors ça je sais pas si ça sera propre à l'extension ou si ça sera dans la mise à jour d'après ce que j'ai compris ça serait plutôt par rapport à l'extension mais pour cuisiner plusieurs plats en même temps on aura besoin de davantage de ressources là en l'occurrence sur les images qu'ils ont montré je crois qui ne sont pas définitives et bien on voit des cristaux donc à voir après une fois en jeu ce que ça donnera mais on va avoir des possibilités infinies des possibilités infinies en termes d'histoire en termes de décoration bref vraiment ça s'annonce comme un tout nouveau jeu et je suis extrêmement contente de ces annonces vous l'aurez compris je suis un peu emballée mais voilà je suis très très heureuse que Disney Dream Live Valley nous propose tout ça pour être une joueuse Sims depuis j'ai commencé à 6 ans ouais depuis 18 ans que je joue aux Sims clairement ils nous ont toujours habitués à du contenu payant de qualité très moyenne et qui est très cher là je trouve que par rapport à ce qu'ils nous proposent c'est vraiment correct j'ai extrêmement hâte de découvrir tout ça je pense qu'il faudra beaucoup de temps libre pour tout explorer ils ont dit qu'il y aurait notamment des lieux cachés dans cette nouvelle extension donc je pense qu'on va pouvoir partir à la découverte de l'île de l'éternité et comme le jeu sortira enfin comme l'extension et la mise à jour sortiront toutes les deux le mardi 5 décembre je serai en live donc sur cette chaîne YouTube à 19h pour découvrir avec vous tout ça je pense qu'on va faire un gros live généralement on fait des petits lives découvertes mais là ça me paraît tellement énorme que je pense que ça sera vraiment un plus gros live je vais voir comment on peut s'organiser mais en tout cas voilà le mardi 5 décembre à 19h vous pourrez bien découvrir le jeu avec nous en live et ben voilà je crois que j'ai à peu près tout résumé ce qui fait déjà quand même beaucoup d'annonces pour un seul jeu j'espère que ces annonces vous plaisent n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire qu'est-ce que vous attendez le plus et si je ne vous jouais pas encore à Dreamlight Valley est-ce que ça vous donne envie de commencer l'aventure dans la vallée en espérant vous avoir apporté un peu de magie à bientôt à bientôt